Salut à vous mes petits choux à la crème. Alors aujourd'hui on va parler d'un exercice sans matériel pour travailler ses ischios jambiers quand on est un char clos qui n'a pas de poids additionnel. Donc quand vous ne pouvez pas faire de soulevé de terre, de soulevé de terre à jambes tendues, de good morning, etc. Et quand vous n'avez pas non plus la possibilité de faire du nordic curl. Tout simplement parce que vous n'avez pas de point d'attache assez solide ou parce que vous avez la flemme de faire un setup singesque et inconfortable sur votre lit ou autre. Et donc cet exercice ça va être un exercice qui va utiliser la friction. Donc généralement quand on n'a pas de matériel, quand on a juste son poids du corps, on va pouvoir jouer sur deux choses pour rendre des exercices sur le poids du corps beaucoup plus difficiles et pour avoir des exercices qui vont être aussi difficiles que si on avait beaucoup de fonte, beaucoup de poids. Donc pour ça on peut soit utiliser les leviers, donc jouer sur les leviers du corps pour rendre les exercices difficiles ou alors on peut jouer sur la friction. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un exercice qui va jouer sur la friction. Donc dans une vidéo précédente j'avais déjà montré un exercice qui utilise la friction, donc la Natural Leg Press qui est un exercice au poids du corps extrêmement difficile quand il est exécuté à une jambe et qui peut permettre de travailler en force même si vous avez un squat à 200 ou 250 kg sans aucun souci. Mais du coup cet exercice, la Natural Leg Press, c'est plutôt pour les quadriceps et les fessiers et là aujourd'hui on va voir la même chose mais pour les ischios. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir car je ne vais pas répéter non plus à chaque vidéo toutes les petites subtilités sur l'entraînement avec friction. Mais grosso modo là le principe sera à peu près le même que pour la Natural Leg Press. Donc pour faire cet exercice, il vous faudra un sol qui glisse un minimum. Donc là par exemple le sol de ma salle, c'est beaucoup trop rugueux, donc je ne peux pas le faire sur ça. Donc là j'ai utilisé une planche en bois. Mais ça pourrait tout aussi bien être fait dans un appart ou dans une maison si vous avez du parquet ou un sol relativement lisse par exemple. Du coup, la première version de cet exercice, ça va être tout simplement de s'allonger en posant les pieds sur la planche. Donc il va falloir que ça glisse, il va falloir qu'il y ait de la friction et donc il va falloir le faire plutôt en chaussette. Donc pour la version la plus facile, je vais tout simplement venir glisser avec mes pieds en les rapprochant de mes fesses comme ceci. Puis après, je vais revenir en position de départ. Et donc là, qu'est-ce que ça va faire ? En glissant comme ceci, je vais devoir contracter les ischios pour permettre aux pieds de glisser malgré la friction. Donc ça, c'est la version extrêmement facile. Donc comment on peut rendre ça de plus en plus dur ? Déjà, tout simplement, en augmentant la surface de contact. Donc en fait, partir comme ceci, puis venir pied à plat et faire la même chose. Mais là, ça reste quand même extrêmement facile. Donc déjà, si on veut rendre ça bien plus dur, la première étape, ça va être de mettre les hanches en extension. Donc contracter les fessiers et garder les hanches hautes tout le long. Et là déjà, on sent une contraction des ischios beaucoup plus forte. Donc là, si jamais c'est trop facile, je peux faire la même chose en augmentant le point de contact. Donc en passant pied à plat dès que je peux. Donc comme ceci. Et déjà, même pour moi qui ai un très gros soulevé de terre, qui ai des ischios plutôt forts, c'est déjà pas mal challengeant. Mais si je veux rendre le truc beaucoup plus dur, qu'est-ce que je peux faire ? C'est faire le même process, mais cette fois-ci à une jambe. Donc découler l'autre jambe. Et pareil, repartir de zéro. Donc première régression, comme ceci. Hanche fléchie, puis la même chose. Pied à plat, puis la même chose. Mais cette fois-ci, en gardant les hoches hautes ou en essayant de les garder le plus haut possible. Et là, c'est beaucoup plus dur. Donc je ne me vois pas faire ça pour plusieurs répétitions, en volume ou en endurance, clairement pas. Donc on peut faire du travail de force juste avec cette variante. Sachant qu'évidemment, comme pour tous les exos à friction, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente sur la nature L'Express, la difficulté va dépendre à la fois du tissu que vous utilisez. Donc si vous avez un tissu plus rugueux, ce sera plus dur. Si vous avez un tissu plus lisse, ce sera plus facile. Et ça va également beaucoup dépendre de quel sol vous utilisez. Donc si le sol accroche un peu plus, ce sera beaucoup plus dur. Et si le sol est extrêmement lisse et glisse vraiment beaucoup, ce sera beaucoup plus facile. Et donc si vous avez plusieurs types de sol dans votre maison, par exemple, vous pouvez jouer sur ça. Donc ça, c'était la variante où on rapproche les pieds du corps. Et là, on va avoir une autre variante. De cette façon, on va rapprocher le corps des pieds. Et du coup, pour cette seconde variante, il vous faudra soit un tee-shirt, une veste ou autre, ou alors tout simplement une serviette de bain. Et en fait, il va falloir la poser sur la planche et vous allonger dessus. Sachant que sur cette variante, vous pouvez la faire en chaussure si vous voulez, vu que c'est le corps qui va bouger et pas les pieds. Après, moi personnellement, je préfère faire ça pieds nus parce que mes chaussures sont un peu lâches. Mais vous pouvez faire les deux. Et donc, pour la version la plus facile, on va essayer de réduire les points de contact entre le corps et la planche. Donc on va tout simplement décoller le dos et juste être sur le dessus des épaules. Et en fait, tout simplement, en ancrant bien les talons dans le sol, on va tirer dans les talons pour glisser sur la planche. Et déjà, là, je trouve que ça tire pas mal et c'est déjà beaucoup plus difficile que l'autre variation. Bon, là, je suis en fin de séance, donc je suis déjà pas mal fatigué. Mais ça reste quand même quelque chose qui peut être un bon challenge, même si vous avez des bons ischios. Et si jamais c'est trop facile, comme pour l'autre variation, eh bien, c'est très simple. Déjà, vous pouvez faire la même chose en faisant une extension de hanche, en gardant bien les fessiers contractés. Et là, déjà, c'est beaucoup plus dur, comme vous voyez. Et ensuite, vous pouvez également essayer de faire la même chose, mais à une jambe. Mais là, comme vous voyez, dans mon cas, c'est pas possible. Et après, vous pourriez également rendre ça plus dur, tout simplement en augmentant la surface de contact. Donc, en plaquant un maximum de votre dos sur la planche et en faisant la même chose. Et là, pareil, vous pouvez voir que vu qu'il y a vraiment une grosse partie du corps qui est plaquée sur la planche, c'est beaucoup plus dur que quand on faisait l'inverse, que quand on avait que les pieds sur la planche et où on avait une surface de contact beaucoup plus petite. Donc, voilà, je crois que c'est à peu près tout pour toutes ces petites variations, pour travailler ces ischios avec de la friction quand on n'a pas de matériel. Évidemment, si vous avez accès à du matériel, si vous pouvez faire du RDL, du Good Morning, du Nordic Curl, du Lake Curl à la machine, ne faites pas ça. Privilégiez ces exos-là. La surcharge progressive est beaucoup plus simple. Le tracking est beaucoup plus simple. La courbe de résistance est beaucoup plus sympa. Là, le problème des exos-frictions, c'est qu'on n'a pas de négative, on n'a pas d'étirement lesté. Mais par contre, si vous n'avez pas accès à tout ça, ça peut être des alternatives pour quand même avoir des ischios forts, pour quand même les renforcer, pour quand même avoir un effet d'hypertrophie, plutôt que de ne pas les travailler du tout ou vous mettre à faire des trucs complètement inutiles et beaucoup trop faciles, comme faire du soulevé de terre avec des packs d'eau ou autre. Donc, c'est une solution de char clos, mais ça reste une solution de char clos qui marche très bien et surtout que vous pouvez adapter à tous les niveaux. Donc, vous pouvez adapter pour un débutant total ou pour un mec avec des ischios extrêmement forts. Peu importe, vous trouverez toujours une variante de ces exos-là qui sera suffisamment difficile pour tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous dis à plus.